messieurs dames salutations très heureux de vous retrouver ce samedi 19 décembre 5h30 et oui j'ai investi dans un micro sur amazon 15 euros mais wow qu'est ce que ça change la vie au niveau du son alors pour commencer je tenais à remercier les quelques abonnés qui sont arrivés en cours de chemin ce dernier mois entre la dernière vidéo et cette vidéo c est aujourd'hui pour empiler en douceur qu'au début de faire un nouveau cas pratique probablement le dernier de l'année que je précise pas le dernier de la chaîne je l'espère et aujourd'hui c'est un ami modéliste qui m'envoie donc ces fichiers et il s'agit de faire des congés à ceux ci ce sont des diviseurs de voies on les voit souvent quand on sort de route ou de sections de type autoroutière avec des flèches blanches et son problème c'est qu'ils n'arrivent pas à faire les congés alors c'est assez curieux parce que chez moi ça fonctionne je vais vous montrer je me suis un petit peu entraîné avant j'ai entraîné ici précisément donc oui j'ai un peu avancé dans le travail j'ai fait quelques étapes en préparation du travail justement j'ai vérifié et le processus est validé ça marche aussi bien sur la pièce que je refais à partir de la découpe que à partir de la pièce de base donc la pièce de base en fait c'est celle ci ça va être cut celle là et celle là hop on va les masquer voilà donc ça c'est la pièce à partir dans laquelle je vais travailler donc avant il faut savoir que ce modéliste travaillé avec un mesh mixer alors disclaimer je ne sais absolument pas comment ça tombe donc je ne saurais pas dire s'il y a eu une transition qui s'est bien passé ou pas à quelque chose que je n'avais pas vu mais ça on s'en fiche parce que ça en fait pour moi c'est dans cette partie là qui n'est donc pas lié à cette pièce là donc ça manifestement ça a fonctionné il ya pas de problème ici aussi donc ce n'est que sur la majeure partie de la pièce que ça n'a pas été efficace je suis en train de me dire que c'est peut-être parce que il a fait comme on a pu le voir il a fait le congé en rouge c'est à dire en soustraction et non en addition de matière et ça pourrait être l'explication quoi qu'elle en soit passons donc à la démonstration si vous le voulez bien donc on a un modèle assez gros vous voyez je vais vous mettre la dimension à partir là de l'option bounding true vous voyez ça fait 20 cm de large par 10 de haut par 16 de profond si on le prend comme ça voilà 20 large 10 de haut 16 de profond voilà donc ceci visualisé on peut le remettre en false accessoirement j'aurais pu le faire avec les 0.19 pour valider mais je préfère maintenir à 0.184 qui est probablement la version qui l'utilise aussi donc dans l'atelier part nous avons cet outil ici pour faire les congés qui fonctionne donc il va plus être en soustraction qu'en addition de matière mais le principal c'est qui fonctionne donc chez moi je sélectionne juste la pièce l'outil là par exemple je vais prendre toutes les arrêtes et vous remarquez qu'il y a des petits points noirs par endroit et ça ce sont les sommets parce que les sommets ne sont pas arrondis par les congés tout simplement donc je peux sélectionner les arrêtes mais je peux aussi sélectionner les faces c'est à par exemple prendre cette face ci avec cette face là cette face là vous voyez si je fais aucun que je prends ça par exemple que je maintiens contre où je rajoute celle là celle là vous voyez que sur la mesure les arrêtes se rejoignent pour pouvoir partir sur tous pour dire que ce soit plus voyant on va mettre deux millimètres de rayon voilà et on valide et nous avons les congés sur toutes les faces de notre pièce y compris au croisement au niveau des sommets donc on les a tous en forme convexes mais on les a aussi techniquement en concave oui on les a en concave au fond automatiquement oui que là il est concave là il est convexe hop voilà donc ça c'est un premier problème de résolu ensuite on a un petit un petit truc un petit souci au niveau de la face c'est à dire au niveau des flèches ça va être la justice là techniquement il devrait y avoir des flèches alors je vais pas passer par 46 chemins pour les flèches je vais aller au plus simple faire un bon gros cube voilà donc il apparaît là derrière impeccable je vais vouloir le modifier au niveau de sa position donc on va prendre notre ami le double clic on va faire trois crans 1 2 3 voilà on va se remettre en vue 6 voilà à la rigueur oui j'aurais dû incliné après mais bon ça c'est pas un drame je peux encore déplacer ça donc maintenant je vais le déplacer légèrement en haut comme ça légèrement un coup comme ça un peu et voilà hop je m'empêche pas je vais tout de suite devant c'est bien plus pratique voilà où on va si c'est bon joli ça on l'a presque centré c'est pas mal on va le réorienter le décembre hop et tout souffle voilà on va peut-être on va descendre encore un petit peu voilà si on déborde c'est pas grave je vous le dis tout de suite l'essentiel étant que les pointes arrive surtout au niveau des extrémités de cet élément de signalisation alors comme j'ai pas une très bonne idée de la proportion je vais aller réviser révisionner un exemplaire en ligne pardon ça m'évitera les erreurs donc que je crois ça s'appelle un diviseur de voie c'est là qu'on voit que la fatigue ça fait sentir diviseur de voie autoroutière alors voyons voir donc on a les balises de signalisation donc on doit être sur la bonne voie à priori ironie du sort littéralement alors peut-être bornes bifurcation hop essayons avec bornes ah voilà impeccable voilà hop merci l'ornicar donc le numéro 5 qu'est ce que c'est explique nous alors c'est peut-être une balise d'intersection donc et c'est pas celle-là bon on est sur le chemin en tout cas alors peut-être balise de guidage du coup d'accord ça nous ramène exactement sur la même donc peut-être en cherchant du coup voilà ça va pas très loin alors voilà voilà donc balise de musoire ok donc là on remarque que quand on regarde de face on retrouve un peu ce qu'on a fait c'est à dire plutôt un carré mais le carré il a tendance à être un peu plus grand que ça donc on va augmenter la hauteur je suggère d'y aller de 20 en 20 ouais 20 ça a l'air d'être bon ça alors c'est la largeur du coup on va le recentrer et c'est beau ça on est pas mal du tout on va le mettre là ça du coup on va le copier à ceci près que lui par contre on va le redresser et on va chercher à le centrer je vais vous montrer pourquoi alors hop on va réduire la largeur d'abord voilà et on va le faire exagérément plus grand pour une bonne raison c'est qu'après moi je viens me caler ici là ah je vais pas le trop court hop pas de soucis vive le paramétrique voilà et là comment je vais savoir pour savoir si je suis centré notre ami le maître ruban donc voilà je vise le sommet et et oui forcément vu que je suis sur le même plan voilà donc là je suis à 63 mm d'un côté et de l'autre 61 donc il me reste un petit millimètre à bouffer hop voilà donc un petit cran à faire on va grossir ça va augmenter la précision voilà hop hop donc maintenant ça on est bon hop on va augmenter un petit peu quand même la largeur du coup non c'était pas la largeur c'était la longueur voilà hop on va légèrement le reculer voilà hop ce que je garde ce que je jette on coupe voilà si je me remets en vue de face et bien on est pas mal on est pas mal du tout honnêtement peut-être un peu moins large à la rigueur ça se discute ouais non c'est pas mal bon vous allez me dire je suis en vue de face je suis pas appliqué qu'à cela ne tienne mes amis qu'à cela ne tienne hop hop ici je mets 100 voilà et alors tiens en hauteur je vais mettre 200 voilà c'est normal que je fasse exagérément plus grand de toute façon après il ne va plus apparaître donc on s'en fichera là 180 beaucoup que c'est pas gênant je vais le laisser à 360 voilà je le copie-colle immédiatement celui-là voilà on va essayer d'englober la plupart du bazar hop ouais on est bon voilà et là je vais en faire donc déplacer le second suivant le même plan hop je vais me mettre comme ça voilà c'est vrai que ça fait une légère déviation bon c'est pas un drame pour y remédier je vais rajouter un millimètre de rayon voire deux peut-être un petit peu plus ah oui d'accord je vois où le problème c'est que comme je les aligne comme ils sont forcément excentrés plutôt et bien ça va toujours regarder ce décalage bien ceci étant fait en fait il faut que je fasse plus gros de toute façon comment je vais faire je sais hop j'en coller un quatrième lui même punition je vais le déplacer voilà je l'aligne et c'est lui qui va grossir voilà hop voilà et donc là je vais pouvoir faire donc ça ce que je garde donc moins ça ce que je coupe je retire donc là on ne voit plus rien c'est tout à fait normal aucune inquiétude touche au contrôle les mecs du coup oui du coup en fait il y en a fait un en trop voilà si je masque ça que je reviens en vue 6 que je masque ce cylindre là ah bah tiens tout a disparu ah mais oui que je suis bête excusez ma bêtise la fatigue est toujours là euh merde excusez-moi hop oui parce que du coup je ne les ai pas déplacés et il ne m'a pas gardé le bazar hop hop voilà c'est pour ça que je devais garder je vous explique en fait j'ai c'est comme si j'avais aligné des cylindres pleins et du coup celui-là en fait devait me servir de martyre pour vider le plus grand qui devait couper l'excédent ici ce que nous allons donc faire donc déjà on va le remettre à sa place voilà hop après tout si ce n'est pas tout à fait concentrique c'est pas un problème donc donc voilà donc lui du coup je vais le garder je vais même le sélectionner en premier et je vais le soustraire de celui-ci bam voilà ce qui me laisse un espace espace dans lequel quand je vais faire ce que je garde ce que je retire voilà et voilà j'ai mes flèches donc maintenant j'ai plus qu'à faire ça moins ça et boum j'ai plus qu'à coller le tout hop 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 voilà voilà hop voilà hop et je peux même aller dans la vue sélectionner donc la couleur alors la couleur elle est ici voilà hop blanc ok hop et voilà donc j'ai mes congés et j'ai mes flèches et maintenant que j'ai réussi avec celle-là je peux le refaire avec les deux autres fichiers qu'il m'a fourni encore que je vous avouerai je ne vois pas la différence entre celui-ci et celui-là ça va être une différence de taille je pense alors voyons voir hop excusez-moi voyons que nous disent les tailles bah même pas on n'a pas de différence de taille ah d'accord c'est parce qu'il est passé par un autre procédé pour créer la pièce ok pas de soucis donc on vérifie le bazar on va refaire la chose alors je vais en profiter pour vous montrer aussi une astuce qui est intéressante à connaître sur ce truc-là hop je vais régler voilà un 5 et si un 5 ça ne va pas hop je le reprends et je peux le modifier par exemple à 2000 m ça modifiera en conséquence alors après par contre il y a une chose que une limitation qu'il ne faut pas dépasser c'est que après ça fournit d'autres arêtes et si par exemple je prends cette arête et que j'essaie de faire un congé et bien il va le voir et du coup il va pas la sélectionner vous voyez elle apparaît pas dans la sélection sélection d'un autorisé par le filtre et si je ne peux pas faire de congé par voie de conséquence je ne peux pas non plus faire de chanfrein excusez-moi sélection d'un autorisé par le filtre une fois encore donc ça c'est à savoir alors ce que vous pouvez savoir aussi c'est que vous pouvez faire varier les rayons des différents congés c'est à dire que moi j'ai choisi de faire un rayon constant pour tout le monde mais par exemple si je veux pour hop je ne vais pas prendre l'arrêt au pif comme ça je vais la prendre directement ici hop si je prends celle là par exemple si je veux hop je peux la monter à 4 mm indépendamment des autres et à ce moment là normalement j'ai donc quelque chose de plus grand alors pourquoi ça n'a pas marché ça doit être parce qu'il n'y a pas assez de matière je pense ah oui oui là c'est trop fin alors mauvaise idée donc lui du coup là mauvaise sélection décidément rien ne va plus hop voilà donc je déselectionne la 4 je vais prendre par exemple celle-ci qui doit me permettre de faire un rayon de 4 mm voilà hop et c'est là si je suis à ok voilà là vous voyez bien que j'ai un rayon de 4 mm qui est indépendant du reste mais par conséquent au vert de médaille du coup si vous voulez faire le rayon ici comme vous avez déjà fait un congé si vous reprenez l'outil il va vous rouvrir la même session que l'autre donc c'est à dire que si on sélectionne à côté hop si on essaye voilà si on fait aucun on va essayer d'avoir celle-ci il va la sélectionner toujours dans la même fenêtre de transformation en congé vous n'allez pas avoir deux fenêtres de congé qui vont se superposer l'une sous l'autre à moins de passer donc d'un atelier à l'autre en l'occurrence par design hop là on va annuler pour avoir la libération et soit avoir le congé en retrait en soustraction de matière soit l'avoir normalement quelque part en toi ça doit être celui-là ça c'est la révolution mais normalement en plus de la soustraction il y a une option qui permet de faire un congé en ajout de matière alors voyons voir c'est peut-être possible sur la 0.19 c'est peut-être pour ça que je la trouve pas sur la 0.18 bref quoi qu'il en soit donc vous voyez il y a quelques petites choses comme ça à connaître rien de bien sorcier rien de d'inaccessible même les débutants peuvent avec un minimum de connaissances entâter un bout c'est parfaitement accessible du coup celui-là je vais le fermer sans enregistrer et celui-là du coup et bien je vais le sauvegarder et ce qui a de bien c'est que du coup j'ai une version avant et une version après maintenant donc il ne me reste plus qu'à lui expliquer celle-ci le lien de cette capture vidéo bien entendu et attendre accessoirement son retour sur le travail que j'ai réalisé moi sur ce tout d'abord je vous dis merci d'être resté avec moi durant cette petite demi-heure je vous souhaite une bonne fête je remercie encore les quelques abonnés arrivés en cours de route je pense éviter de vous faire du programme parce que la dernière fois que j'ai fait ça je n'ai pas tenu mon programme j'ai eu quelques retards dans ma vie quelques trucs qui se sont décalés de quelques jours puis semaines donc j'aimerais pouvoir vous les garantir mais je ne le peux pas tout ce que je peux vous dire c'est que j'espère vous retrouver très bientôt pour ce genre de démonstration de petits tutos de cas pratiques enfin bref vous retrouver autour de ce qui nous rassemble tous à savoir FreeCAD n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé que la qualité du son s'en est grandement trouvé amélioré grâce à ce micro c'est toujours important de voir vos retours ah et aussi j'y pense je n'oublie pas la personne qui m'a demandé de faire les engrenages de forme ovale j'y pense il faut que je prenne le temps de le faire ça ne me semble pas spécialement inaccessible le cas échéant je ne l'en ferai pas si je n'y arrive pas mais c'est toujours là voilà et donc maintenant je vais vraiment vous laisser et vous remercier à nouveau de m'avoir écouté jusqu'ici n'oubliez pas de vous abonner d'en parler c'est grâce à ça que on atteint bientôt les 90 abonnés sans publicité référencement naturel c'est quand même prodigieux il faut dire ce qui est et d'ici là on se dit à une prochaine fois donc profitez de votre logiciel n'hésitez pas à réagir et d'ici là à bientôt et d'ici là à bientôt et d'ici là